hello les filles j'espère que vous allez bien depuis le temps ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu sur cette chaîne ça fait six mois le temps passe à une vitesse folle et je vous avoue que je délaisse totalement youtube au profil d'instagram où je suis au contraire d'ici très active puisque je poste des photos de look tous les jours je poste des stories tous les jours à propos de tout et n'importe quoi donc si vous avez envie de me suivre au quotidien c'est là bas que ça se passe ceci étant dit on se retrouve donc pour comme je vous disais il y a quelques jours en story le sujet le plus chaud de l'hiver à savoir les archives Cézanne et comme vous êtes nombreuses à être nouvelle cliente Cézanne donc des Cézannettes juniors comme je vous appelle vous avez beaucoup de questions concernant les archives j'ai reçu mais tellement de messages à propos de tout ce qu'on pouvait demander au sujet des archives que je me suis dit que j'allais prendre le temps de me poser puis de vous faire une petite vidéo récap pour essayer de vous aider parce que je sais que les archives c'est quand même c'est quelque chose quoi donc voilà c'est un événement qu'on attend toutes mais il y a forcément plein de choses à savoir quand ce sont les premières que l'on fait donc la vidéo sera divisée en deux parties une première partie sur comment bien choper aux archives mes petites astuces donc cette partie là n'intéressera probablement pas celles qui sont clientes chez Cézanne depuis un moment parce qu'elles savent mais la deuxième intéressera sûrement plus de monde puisque en fait je vais vous montrer une liste de pièces que vous pourrez retrouver aux archives dans toutes les catégories et il y en a pas mal j'ai essayé d'être la plus exhaustive possible après je ne travaille pas chez Cézanne donc je ne peux pas vous garantir à 100% que les pièces que je vous montre y seront mais ce sont des pièces qu'on a déjà retrouvé aux archives des années précédentes donc il y a de fortes chances pour qu'elles y soient quand même alors c'est parti j'ai repris les questions que j'ai reçues par message et donc je vais y répondre que sont les archives Cézanne alors ce sont un peu les soldes Cézanne alors ce ne sont pas des soldes à proprement parler puisque vous ne pourrez pas retrouver les pièces qui sont en vente actuellement sur le site mais seulement les pièces des collections des années précédentes donc celle de l'année dernière et des années d'avant et seulement les pièces des collections automne hiver des années précédentes puisqu'on a aussi les archives d'été qui seront dans quelques mois quand seront les archives alors la date a été annoncée tout récemment c'est tout frais elles seront dimanche 2 janvier à quelle heure débuteront les archives alors j'ai envie de vous dire 9h30 puisque rien n'a été précisé concernant l'horaire donc 9h30 comme d'habitude comme lors des lancements de collections ou des retours clientes par contre première petite astuce les archives peuvent débuter n'importe quand entre 9h et 9h30 parce que pour vous expliquer le site et l'application seront bloqués il y aura une fenêtre pop-up vous disant que voilà les archives arrivent bientôt mais elle peut se débloquer à n'importe quelle heure ça peut être 9h03 à 9h12 9h15 donc il faut que vous soyez prête entre 9h et 9h30 vous vous bouquez la demi-heure d'avant c'est selon moi le plus safe pour être sûr de ne pas rater le lancement ou choper les archives alors les archives seront trouvables à la fois sur le site et sur l'application si vous voulez un conseil concernant lequel des deux choisir le site ou l'appli pour moi c'est l'application parce que de par mon expérience personnelle le site ouvre toujours après l'application alors c'est mon expérience à moi mais le mieux c'est d'avoir les deux ouverts vous avez votre ordinateur ouvert sur la page Cézanne vous avez votre téléphone avec votre application et vous attendez de voir lequel des deux ouvre en premier un autre conseil que j'ai à vous donner si vous avez votre mari votre maman vos frères vos soeurs qui sont à la maison et que ces derniers sont très sympa ils sont prêts à vous aider à choper vos targets et bien réquisitionner leur téléphone portable puisque pour déjà l'avoir fait l'année dernière notamment j'ai demandé à ma maman s'il pouvait me prêter son téléphone donc moi j'ai un iphone elle a un iphone aussi et donc les deux téléphones étaient sur la table et l'un d'eux m'a permis d'accéder aux archives avant l'autre alors que pourtant on était toutes les deux sur le même réseau wifi même téléphone donc voilà c'est un petit conseil que je peux vous donner comment choper aux archives alors ça c'est la grande question donc là on part du principe que vous avez une target et son nom en tête donc là deux manières de choper aux archives soit vous êtes une césannette d'expérience et vous avez déjà cette pièce dans votre wishlist donc ça c'est le plus simple vous allez dans mes coups de coeur donc alors j'attends que le focus daigne se faire voilà donc là par exemple on est dans ma wishlist et vous voyez que j'ai le joli gilet baril donc là actuellement il est épuisé évidemment mais le jour des archives hop je cliquerai et le petit encart m'alerté si le baril est disponible deviendra ajouter au panier et là et ben hop on clique le plus rapidement possible et si on a de la chance et ben on récupère un joli baril dans son panier si malheureusement vous êtes une césannette récente et vous n'avez rien dans votre wishlist ou alors que vous avez fait la bêtise de supprimer les articles les archives passées et ben tout simplement vous allez sur la page d'accueil et vous allez chercher sur notre meilleur ami la loupe et donc là bon je suis en face cam donc tout est inversé ça va être difficile mais vous tapez le nom d'article vous attendez que la page charge et voilà vous sélectionnez la couleur la taille et puis vous essayez de faire ça le plus rapidement possible alors évidemment il faut avoir le nom des pièces que l'on souhaite en tête mais je suis là pour vous aider du coup dans la deuxième partie je vous montrerai tout ce que vous allez pouvoir trouver aux archives as tu des astuces à nous donner alors hormis celle de vous booker la demi-heure avant de réquisitionner les téléphones de des personnes de votre famille si elle l'accepte il vaut mieux j'ai aussi une autre astuce qui est de valider votre panier le plus rapidement possible puisque les archives concrètement les filles tout se joue dans les premières minutes voire même les premières secondes pour les pièces les plus convoitées si vous avez la chance de réussir à avoir mettons aller une deux ou trois targets vous les avez dans votre panier vous n'attendez pas vous passer votre commande pourquoi parce que les archives étant événement les étant l'événement le plus attendu par la communauté cézanne tout le monde sera sur le site il ya des américaines qui mettent même leur réveil en plein lieu de la nuit pour pouvoir les faire également donc en fait le le trafic sur le site et l'appli est absolument monumental ce qui donne des crashs d'applications et des bugs à n'en plus finir donc il ya fort à parier que au bout de quelques minutes voire dizaines de minutes si ils ont réussi cette année à faire en sorte que les serveurs soient plus performants tout se bloque et que vous n'ayez plus accès à rien et dans ces cas là deux cas de figure soit vous êtes chanceux et vous récupérez votre panier avant la fin des 30 minutes soit vous avez pas de bol et dans ces cas là vous arrivez sur le site et sur l'appli et vous n'avez plus rien et de par mon expérience je peux vous dire que c'est très 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 frustrant quand on a réussi à avoir ces targets et que maintenant sur le coup on les perd mais c'est je crois l'une des frustrations ultimes qu'on peut vivre en tant que cézanne est donc mettez toutes les chances de votre côté pour ne pas vivre ça vous validez votre commande vous payez et comme ça voilà vous êtes tranquille vous avez au moins réussi à avoir vos targets principales vous allez me dire oui mais si je commande d'autres choses et maintenant ces cas là vous passez une deuxième commande voire une troisième quatrième bref vous faites bien ce que vous voulez et l'autre astuce que j'ai à vous donner à ce sujet c'est quand vous avez passé une première commande et que vous souhaitez en passer une autre vous changez de compte pourquoi pour éviter les fusions de commandes parce que les fusions de commandes les filles c'est le mal absolu c'est accroître le risque de problème dans la préparation de commandes donc le risque d'oubli d'articles le risque d'erreur et ça évidemment on ne veut pas et surtout accroître le délai puisque qui dit fusion de commandes dit plus d'articles à mettre donc commandes plus longues à préparer et moi chaque fois que ça m'est arrivé elles ont mis tellement longtemps à me parvenir donc même principe pour mettre toutes les chances de votre côté éviter les fusions de commandes alors vous allez me dire comment je fais et bien écoutez c'est simple mettons vous ayez déjà passé une première commande et que vous souhaitez en passer une autre donc là par exemple je suis sur mon appli j'ai un article dans mon panier donc là c'est pour l'exemple mais je vous ai mis la maille à mille en xxs et bien tout simplement vous allez vous déconnecter de votre compte donc je ne suis pas en train de vous donner une astuce pour perdre votre panier je vous assure que ça marche pour l'avoir déjà fait vous allez dans me déconnecter et vous sélectionnez un autre compte alors ça peut être le compte de votre soeur de votre maman un autre compte que vous avez fait pour votre chéri ou alors un autre compte à vous avec une autre adresse mail bref peu importe vous sélectionnez un autre compte et vous récupérez votre panier en fait vous allez voir que l'article est toujours là le ou les articles ça marche sous iphone sous android et donc là vous passez une nouvelle commande et vous évitez la fusion donc après chacun fait ce qu'il veut mais moi je vous donne mes petites astuces que choper aux archives alors si j'ai une pièce à vous conseiller c'est une maille cézanne excelle vraiment dans ce domaine ils font les meilleures mailles qui existent autant en termes de rapport qualité prix que de style que de chaleur que de douceur enfin bref je suis une inconditionnelle des mailles cézanne et je sais que je suis loin d'être la seule donc vraiment la maille c'est la pièce à choper pendant les archives après je vous conseille également de partir sur un manteau puisque le prix des manteaux de base étant quand même assez conséquent là si ce sont des manteaux qui date de une ou deux ou plus d'une collection plus ancienne vous aurez vraiment un prix remisé hyper intéressant donc c'est vraiment l'assurance de faire une super affaire et même chose pour les sacs à main pour la même raison donc voilà pour les petites astuces concernant comment bien choper aux archives là on passe à la deuxième partie de la vidéo qui est donc ma sélection alors comme je vous le disais avant j'ai essayé d'être la plus exhaustive possible en fait c'est une sélection qui n'en est pas vraiment une j'ai vraiment essayé de mettre le plus de pièces possibles par catégorie donc j'ai tout trié si jamais une catégorie vous intéresse plus que d'autres n'hésitez pas à avancer la vidéo pour tomber sur celle qui vous plaît donc je vais commencer tout de suite mais avant je bois une petite gorgée de thé dans ma belle tasse de noël parce que j'ai la gorge qui s'assèche à force de parler trop bon je bois le damas de myrtille châtaigne si ça vous intéresse voilà vous savez tout donc c'est parti on commence tout de suite avec la catégorie la plus intéressante selon moi donc celle des mailles que j'ai divisé en trois sous catégories et donc on va commencer avec les mailles fleuries parce que c'est vraiment mon péché mignon chez cézanne je trouve que leurs mailles fleuries sont mais d'une délicatesse d'une poésie enfin bref je pourrais en parler des heures mais on va avancer un peu je vais essayer de passer assez rapidement chaque catégorie parce qu'il y a tellement d'articles que j'aimerais éviter que cette vidéo ne dure trois heures même si je pense qu'elle sera loin d'être courte alors premièrement le brilleux alors cette maille c'était ma target principale de l'année dernière je suis dingue de ce pull il est magnifique et pour l'avoir encore laissé dans ma wish list les prix ont déjà changé et je peux vous dire que cette année il sera à 50 euros au lieu de 80 l'année dernière et au lieu de 95 en prix initial il me semble donc très très bonne affaire si vous avez l'occasion de mettre la main dessus n'hésitez pas ensuite on a le léonard qui est sublime aussi que j'ai également il devrait être à 45 ou 50 euros le salvador qui date de l'année dernière pareil une vraie beauté le mili aussi que vous avez vu il y a pas longtemps puisque je le portais lors de mon séjour à strasbourg le alban avec son magnifique dos nu qu'on peut aussi porter en cache coeur du coup ou alors en dos nu enfin en cache coeur mais dos noué si vous voulez parce que le dos nu c'est magnifique mais c'est pas forcément portable dans toutes les occasions on a ensuite des pulls d'ancienne co que je vous ai mis donc il y a le roman le alessandro que j'aime bien le sony il est très ancien celui-ci alors pas sûr qu'il y soit on a aussi le antonin et le tilda petite parenthèse pour le poli et le hamaïa puisque ce sont des pulls de l'année dernière de la co hiver de l'année dernière mais ils sont arrivés très tardivement en mars donc je ne sais pas s'ils seront aux archives de cette année ou pas à voir mais je vous glisse l'info au cas où après on passe aux mailles à motifs non fleuris vous avez le maël qui est sorti l'année dernière qui est donc un cache coeur aussi il existe en noir et en écrue vous avez le lupin qui est identique donc avec des petits pois irisés enfin dorés c'est trop beau mais celui-ci c'est la version pull donc peut-être un peu plus portable au quotidien vous avez également le béquille que j'adore avec des carreaux et sa petite allure vintage il est trop beau il existe en bleu vous avez aussi le bartholomé avec ses petites rayures et le joy qui est très mignon ensuite on passe aux mailles neutres donc les mailles unies vous avez le johnny qui est donc le pull camionneur par excellence j'adore ce style c'est hyper tendance d'ailleurs il est ressorti cette année en plusieurs coloris donc vous connaissez probablement le modèle vous avez aussi le héloïse alors celui-ci c'est une petite merveille j'avais vraiment hésité à me le prendre l'année dernière il est sublime je vous laisserai aller voir d'autres visuels si ça vous intéresse il existe aussi en bleu marine vous avez le douille qui est très mignon petit pull un intemporel il existe également en rose vous avez le polin alors le polin c'est un pull à controverse parce que j'ai entendu à peu près tout à son sujet certaines donc la plupart des saisannettes trouvent qu'il gratte et qu'il n'est pas du tout confortable à porter d'autres m'ont contraire dit qu'il était très bien et qu'elle n'avait aucun souci donc après je pense que ça dépend vraiment de votre sensibilité mais si vous n'êtes pas trop sujet au au grattage dû à la laine vous pouvez le tenter il existe également en bleu très très joli en bleu en jaune et en écrue il me semble et peut-être d'autres couleurs que j'oublie mais je n'ai pas tout en tête vous avez après le robe et le solal qui se ressemblent et qui sont très très chouettes vous avez aussi le zita avec son petit nœud sur le côté il est tout mignon le marius qui existe en rose et en camel également et vous avez aussi le pull chuck alors celui-ci vraiment je suis fan de ce visuel avec le pantalon bâtisto jardin d'hiver je trouve le mélange des deux absolument parfait ça crée un enfin visuellement c'est je trouve que c'est une silhouette qui qui est top et donc le chuck il existe aussi en rose et en gris il me semble donc voilà très très sympa et vous avez également un petit pull alors je crois que c'est le paco qui est un pull version manche courte pour celles qui aiment je je vérifierai je vous mettrai le nom dans la vidéo au montage on continue avec les pulls légers et un focus aussi sur les marinières alors dans les pulls légers et la première reco que je peux vous faire c'est le eduardo c'est un petit pull à colle il est vraiment parfait pour vous créer un petit look preppy comme j'aime beaucoup il existe en gris et en camel dans la même vibe vous avez le pedro qui ressemble à deux petits détails près au niveau des manches mais c'est quasiment le même ensuite vous avez les collections avec eric bompard qui sont juste super si vous réussissez à les avoir parce que forcément eric bompard voilà en termes de spécialistes de la maille on est pas mal aussi donc vous avez le batignol qui trop trop beau avec son petit col là j'avais vraiment hésité à le prendre vous avez aussi le saint germain qui est un col v après vous avez le hazel donc là on n'est plus avec les on n'est plus en collab avec eric bompard c'est des articles cézanne donc le hazel qui ressemble un peu dans la même idée du pull léger et vous avez aussi le jacob qui est ressorti cette année en plusieurs versions donc vous le connaissez sûrement l'année dernière il est en mocha et je ne sais plus s'il était dans d'autres couleurs donc voilà je vous laisserai découvrir vous avez aussi également le abrial qui est celui que je porte aujourd'hui donc à l'allure également très rétro j'avais un peu hésité à le prendre parce que l'année dernière il est à 70 euros je me disais qu'à ce prix là je pourrais avoir une maille et finalement j'ai craqué je ne regrette pas parce que je me trouve absolument magnifique donc voilà vous avez aussi des sweats alors vous retrouverez normalement le cha 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 et vous retrouverez aussi d'autres versions alors ça dépend de ce qu'il y aura je ne me rappelle plus parce que moi je suis pas très souhait j'aime bien mais j'en ai peu donc je n'ai plus souvenir de tout je sais qu'il y aura le dancer mais il y aura peut-être également d'autres souhaits plus anciens comme le french toast ou le ou d'autres j'ai les visuels en tête mais le temps que le nom me revienne peut-être la superbe enfin vous verrez et donc pour terminer cette partie pull léger petit focus sur les marinières vous retrouverez la marinière oscar qui est donc une marinière avec un empiècement dans le dos et un petit nœud elle est très très mignonne même si je n'ai jamais essayé je sais que j'ai des copines qui l'ont et coucou si jamais elle regarde vous avez la marinière loïc qui est vraiment la marinière classique par excellence le tissu est assez fin mais assez épais enfin c'est un entre deux pour celles qui ont la marinière colette alors oui je sais je vous balance plein de noms si vous n'êtes pas ces anadiques vous devez avoir du mal à suivre mais bon vous y arriverez ça viendra avec le temps donc elle est moins épaisse que la colette qui est en vente en ce moment mais elle est quand même très très quali franchement si vous cherchez une marinière vraiment un basique un intemporel à garder toute sa vie ou presque la loïc est très très bien par contre elle taille très petite donc je vous conseille de surtailler d'une taille et pour terminer les marinières la corentine qui est vraiment l'une de mes marinières chouchous elle est avec des bords festonnés et une ouverture dans le dos en fait il y a deux pans qui se croisent vous verrez sur le visuel trop trop belle je l'ai prise en deux versions tellement je l'ai aimé je trouve que pour se la jouer frenchie c'est un french touch c'est vraiment le vêtement parfait avec un petit jean levis et une paire de babies on est vraiment dans le french cliché quoi mais moi j'adore on passe aux blouses et aux chemises alors là il y en a plusieurs vraiment il y a des petites pépines dans cette catégorie là aussi première blouse que je vous conseille c'est la abelia alors celle ci c'est la version de l'année dernière donc en jacquard noir et blanc elle est magnifique c'est un modèle qui est ressorti en plusieurs déclinaisons que vous connaissez peut-être vous avez la miro qui existe aussi en version bleue avec des petites fleurs blanches alors c'est un modèle que j'avais essayé l'année dernière elle est très sympa mais elle est en viscose et la viscose et moi on n'est pas trop pote mais je vous la montre parce qu'elle est quand même canon après au niveau des chemises vous avez l'iconique Florence alors c'est vraiment un modèle qui revient très souvent chez Cézanne c'est un modèle avec un col en V et une petite poche sur le côté façon un peu pyjama ça ne plaira pas à tout le monde et moi j'adore je trouve ça très féminin très chic vous avez la Anne qui est aussi une chemise vraiment un modèle qu'on retrouve chaque année au fur et à mesure des collections alors cette année je sais que vous aurez cette version ci qui est en soi avec des petits pois une camel mais je ne connais pas les autres versions donc vous aurez la surprise de découvrir mais je vous montre le modèle également la chemise Pierrot qui est vraiment un basique chez Cézanne avec du coup les deux déclinaisons que je vous montre ici qui seront présentes mais il y en aura sûrement d'autres parce que c'est un modèle qui est reconduit au fil des saisons également après vous aurez aussi la chemise Chloé donc que vous connaissez parce qu'elle est sortie encore cette année en plusieurs versions qui est très sympa je l'aime bien et sinon dans les collections un peu plus anciennes vous avez la blouse Léonore que j'aime beaucoup avec un décolleté de dos qui est ravissant par contre attention les poissons roses contrairement à ce que vous pourrez laisser penser le visuel et vous avez deux chemises qui sont très chouettes donc la larie que j'avais prise l'année dernière mais que j'avais revendue parce que je l'avais eu qu'en 36 j'avais pas réussi à choper à 34 et je la trouvais un chouïa grande mais elle est très très belle avec son tissu vichy et sa petite dentelle au col franchement j'adore vous avez également la Hiro qui existe en deux versions pour les fans de jolis cols à dentelle comme moi elle est très très belle et donc pour terminer cette catégorie un petit focus sur les blouses blanches alors la première qui est une merveille c'est la madeleine la dentelle est magnifique j'adore cette blouse dans le même esprit vous avez la Léonora qui est un peu plus classique mais qui est très sympa également vous avez la chemise Maureen alors ça c'est pour les fans de volant et de froufrou parce qu'il y a du volume de partout moi j'adore mon chéri m'appelle D'Artagnan quand je la mets et je sais que certaines se demandent comment on peut porter ça mais écoutez tous les goûts sont dans la nature et moi perso j'aime bien donc je sais que certaines doivent bien aimer aussi et sinon la loulou que je trouve très très belle j'ai jamais eu l'occasion de la voir en vrai mais j'aimerais beaucoup la choper celle-ci et le meilleur pour la fin une pièce qui est ultra convoitée chaque année c'est la chemise Mariella c'est une merveille ça se voit sur le visuel de toute façon le détail de cette chemise mais si elle est d'une délicatesse je la trouve somptueuse donc elle est aussi dans mes targets ensuite on passe à une catégorie qui est une sous-catégorie de maille donc là c'est pareil je vous recommande ces articles mais à 2000% et on commence cette catégorie avec l'intemporel l'iconique le fameux le somptueux le merveilleux enfin bref vous pouvez mettre tous les superlatifs que vous voulez Gaspard donc c'est vraiment le gilet intemporel chez Cézanne c'est la pièce à avoir dans son tracing donc ça je vous le recommande vraiment mais sans hésiter si vous réussissez à mettre la main sur un Gaspard vous le prenez et vous voyez après d'ailleurs ça me fait penser petit aparté pour vous dire quelque chose que je n'ai pas pensé à vous dire en début de vidéo si vous avez le budget qui suit parce que c'est quand même la condition sine qua non et que vous vous posez des questions concernant des articles qui sont dans votre panier et bien ne vous posez pas la question vous prenez vous réfléchirez tranquillement chez vous en essayant au calme mais vaut mieux prendre et renvoyer que d'avoir des regrets parce qu'après on court derrière les pièces pendant des semaines et des fois on ne les a jamais mais c'est également terriblement frustrant bref revenons à nos moutons le Gaspard donc il sera dans des déclinaisons qui ne sont pas en vente actuellement donc il y aura sûrement le Gaspard Pivoine ou le Gaspard Melon peut-être d'autres donc n'hésitez pas si vous réussissez à en avoir un et vous aurez aussi le grand frère du Gaspard qui est le gilet Barry donc celui-ci a un col V à la différence du Gaspard qui était avec un col rond alors il y aura le Barry écrue le Barry gris et peut-être d'autres donc voilà je vous les recommande ensuite après ces deux-là mon chouchou le Charles alors ce gilet-là c'était aussi ma principale target avec le brio l'année dernière et j'ai craqué j'ai vraiment pris je ne vous dirai pas combien mais j'ai pris presque toutes les versions parce que j'avais un coup de cœur pour ce gilet et je savais en fait que j'allais l'aimer c'est une évidence et je n'ai pas arrêté de les porter depuis l'année dernière donc il sera en noir en gris clair en gris foncé en taupe en écrue en camel et en bordeaux et juste je vous montre alors je n'ai pas fait ça pour tous les articles parce que sinon la vidéo aurait duré vraiment pardon pour le bruit aurait duré vraiment 3 heures mais il fallait quand même que je vous montre la dentelle de mon Charles et cru je suis amoureuse de ce gilet donc je vous recommande je vous recommande vraiment les Charles sans hésiter si vous réussissez à en avoir après autre modèle qui sont très sympas il y a les Tonio donc moi j'ai le bois de rose comme sur le visuel là il est très chouette vous aurez probablement les Aegis également les Mario donc en pivoine il devrait y être et les Sam donc ça c'est la version sanguine qui sera aussi normalement après ça on passe au manteau alors il y en a beaucoup aussi donc je vais essayer de passer assez rapidement alors le premier manteau que je vous recommande c'est le Jared en version soit écrue soit marine il est vraiment très très classe ce manteau je trouve qui fait une allure d'une élégance rare j'aime beaucoup vous avez aussi le classique Johnson qui est un intemporel voilà vraiment le manteau qui va avec tout vous avez aussi les James alors moi cette année j'ai fait l'acquisition du bois de rose que j'aime d'amour il y aura plein de versions je pense aux archives notamment la version noire la version à carreaux qui est ravissante et qui me tente beaucoup la version Bordeaux également donc ouais ces deux là c'est vraiment enfin ces trois là c'est vraiment des modèles vous pouvez y aller les yeux fermés vous avez aussi le manteau donc ça c'est de l'ancienne Nico par contre le beau qui est très sympa avec sa coupe un peu oversize vous avez aussi le Hamtons que j'aime vraiment bien il est pas mal je pense surtout pour les petites parce qu'il est assez court vous avez le Billy également le Monroe le Hopper le Harper alors oui il faut suivre je vous l'ai dit ça fait beaucoup de noms qui se ressemblent vous aurez aussi le Alda que j'aime beaucoup l'année dernière j'avais pour projet de le prendre et finalement je ne l'ai pas pris je me laisserai peut-être tenter parce qu'il est vraiment très très beau vous avez aussi Jules qui est ancien celui-ci et les fourrures alors la version longue avec le IZ et la version courte avec le Lio et sinon concernant les vestes deux iconiques chez Cézanne la Christie donc ça c'est le blazer par excellence il devrait y avoir cette version là la version Prince de Galles et également la Will alors la veste qu'on connaît toutes et elle devrait être dans la version laine pied de poule que j'avais prise l'année dernière et que j'ai finalement revendu voilà pour les manteaux et vestes après les manteaux on passe à une catégorie que j'adore les robes alors dans ma sélection la première robe c'est la Olivia donc ce modèle franchement je le trouve vraiment ravissant j'en ai d'ailleurs trois versions donc je vous conseille la bleue la ocre ou la moca je ne sais plus comment il s'appelle et la version à poids il existe aussi une version rouge à fleurie qui est très très mignonne après vous avez la robe muse qui est une robe longue avec un fond moca et des petits pois et la même en version courte qui est la robe Eve que j'ai également que j'aime beaucoup aussi vous avez pour celles qui aiment les robes salopettes effet rétro la Jefferson qui existe en plusieurs déclinaisons la Indie alors ça c'est plutôt pour un look un peu prépie avec son petit col Claudine elle existe en noir en gris et il y a également une version velours côtelé en Bordeaux vous avez aussi la robe Erin que je vous ai montré sur Insta très récemment donc elle est très jolie pareil pour un effet un petit peu année 60 très belle pièce vous avez aussi la Lali qui est le même qui est dans le même tissu que la blouse Abelia que je vous ai montré tout à l'heure vous avez aussi la robe Augustine la robe Noéline la robe Evie la robe Alana qui est dans le même tissu que la blouse Miro vous avez la Lexie qui est une très ancienne cône donc je ne sais pas si elle y sera celle-ci vous aurez la Prima également la Minty qui est très très belle j'avais hésité à la prendre franchement mais pareil viscose donc j'ai laissé tomber la Evely qui est ravissante pour les fêtes chaque année je me dis que j'aurais dû la prendre on verra si je la prendrai cette année-là ou pas vous avez la Odile qui est très jolie vous avez la Elsa aussi la Aurora également qui avait fait un carton l'année dernière et pour celles qui n'ont pas encore trouvé de robe ou pull pour cet hiver vous avez la Penny qui est la grande sœur de la Polly de cette année alors le sizing est un peu différent celle-ci était beaucoup plus loose donc beaucoup plus large un petit peu plus longue également alors ça pourra peut-être convenir à la team grande donc à voir après on passe au bas alors j'ai tout mélangé parce que je n'ai pas énormément de pantalons faisant partie de la team petite je mesure 1m60 les pantalons chez Cézanne c'est pas forcément ce que j'ai le plus d'ailleurs j'en ai même pas je vous dis ça mais j'en ai aucun parce qu'il faut les faire retoucher et moi clairement j'ai la flemme donc du coup il n'y en a pas beaucoup mais je vais quand même commencer cette catégorie de bas avec la catégorie qui selon moi mérite aussi le plus de visibilité dans cette vidéo c'est les jupes et les jupes longues chez Cézanne c'est vraiment quelque chose que j'adore parce que je trouve que ça va à tout le monde à la fois aux grandes et aux petites en tout cas le modèle Nelly et ça c'est vraiment si vous avez l'occasion de mettre une Nelly dans votre panier c'est pareil vous y allez vous verrez bien par la suite si elle vous convient vraiment ou pas et en position number one j'ai nommé la Nelly ocre ça c'est la pièce la plus recherchée chez Cézanne de tout ce qu'ils ont fait alors pourquoi celle-ci en particulier franchement mystère et boule de gomme je vous avoue que je ne sais pas mais en tout cas c'est celle qui s'arrache vraiment c'est le graal en fait c'est considéré comme le graal par beaucoup de Cézanne et les prix du coup sont en conséquence quand elle a été commercialisée elle était à 110 euros il me semble et là aux archives elle est à 65 elle est descendue jusqu'à 65 mais j'en ai déjà vu partir sur Vinted à 450 euros donc c'est pour vous donner un ordre d'idée de l'inflation qu'il y a eu sur cette pièce c'est incroyable ça dépasse même toute logique c'est enfin moi je trouve ça aberrant je ne mettrai jamais ce prix là dans une pièce mais en tout cas voilà chacun fait ce qu'il veut avec son argent si certaines avaient envie de le mettre c'est qu'elles le voulaient vraiment et si c'était la jupe de leur vie pourquoi pas chacun fait bien ce qu'il veut comme je viens de vous le dire donc la Nelly Ocre voilà si vous avez l'occasion de la voir mais elle part généralement dans les premières secondes s'il y en a encore cette année l'année dernière elle y était c'était la folie la Nelly Jardin d'hiver qui est l'une de mes targets je n'ai pas réussi à la voir l'année dernière et j'aime tellement ce motif donc j'espère mettre la main dessus cette année vous avez la Nelly Marine que j'ai qui est adorable après vous avez les Carolina pour les jupes version courte donc la version Jacquard noir et blanc la version Lurex comme la Evely que je viens de vous montrer avant vous avez la version miel comme la Odile que je viens de vous montrer avant vous avez aussi des jupes en laine donc les modèles Leslie vous avez aussi la Carel qui est donc une jupe imprimée Jacquard d'ailleurs vous avez aussi la robe dans cette version que j'ai oublié de vous mettre mais qui devrait s'y trouver également et après concernant les shorts vous avez le Madi en velours côtelé qui est très sympa il y a aussi une version laine vous avez le short Zoe alors là je vous ai mis la version tissu mais il existe aussi en version cuir enfin d'un qui est vraiment pas mal et après au niveau des pantalons alors je vous en ai pas mis beaucoup mais celui qui moi m'intéresse c'est le Clara donc c'est un pantalon 7-8ème à pied de poule très très joli parfait pour aller avec la Séraphine je dis ça je dis rien et sinon il y a le Martin le Francesca et le Gustave aussi qui est plutôt simple après on passe aux accessoires alors je n'en ai pas mis énormément parce que les bijoux chez Cézanne c'est toujours un peu la loterie enfin on sait pas vraiment ce qu'il va y avoir donc j'en ai vraiment pas mis beaucoup les deux que je vous ai mis c'est les Hava alors c'est un ensemble il y a des colis Hava des boules d'oreilles Hava et des bag Hava d'ailleurs j'en porte une sur moi alors focus focus te feras-tu ? il ne veut pas ah si voilà donc celle-ci c'est la version écrue je l'aimais très très souvent j'aime beaucoup il existe des versions écrues des versions noires et des versions tomettes des trois et sinon les bracelets ambre ils devraient y être parce que je les avais pris l'année dernière mais pour les bijoux je n'en mets pas plus parce que c'est vraiment pas une catégorie vers laquelle je vais souvent donc je vous avoue je ne sais pas trop ce qu'il y aura surprise par contre au niveau des ceintures j'en ai trois à vous recommander donc la première c'est la basique franchement c'est la petite ceinture qui va avec tout c'est la Emile alors elle sera en version noire bimatière donc cuir et dain enfin elles sont toutes bimatière de toute façon vous avez donc la noire il y aura aussi la verte la bordeaux rouge foncé la version blush que j'adore que j'ai et vraiment que je porte beaucoup on me demande toujours d'ailleurs d'où elle vient et une version léopard également qui est plutôt sympa et vous aurez la ceinture Scarlett avec son petit côté festif elle est trop mignonne cette ceinture elle existe en noir en vert en camel et en rouge aussi il me semble donc c'est vraiment la petite ceinture sympa pour ceinturer une robe par exemple c'est ouais je l'aime bien et la dernière c'est la Carole alors cette ceinture est sujet à controverse aussi parce que certaines l'adorent je suis dans cette team là et d'autres la détestent parce qu'elles trouvent que c'est très moche ces coquillages et ces espèces de liens qui ressemblent à des trucs pour accrocher les rideaux moi j'aime beaucoup mais chacun ses goûts je comprends qu'on puisse ne pas aimer donc celle-ci je vais essayer de la rechoper mais en taille M parce que en fait le sizing est vraiment très bizarre elle existe en taille S et en taille M et l'année dernière j'avais eu la S et en fait concrètement si je la fermais je ne respirais plus donc elle est taillée pour nos ados de 10 à 11 ans à peu près donc voilà petit conseil de taille si jamais vous souhaitez la prendre aussi et last but not least dernière catégorie avec les sacs alors comme je vous disais en début de vidéo c'est aussi une catégorie que vraiment je vous recommande si vous avez envie d'investir c'est le moment parce que les sacs Cézanne sont top mais le prix de base n'est pas donné alors je vous recommande les dîmes ils sont très très sympas moi j'ai la version noire et la version nude que vous pourrez retrouver aussi très pratique je les aime beaucoup il existe aussi d'anciennes versions en cuir lisse alors attention le cuir lisse est un peu plus fragile que les versions matelassées mais il n'en est pas moins joli vous avez une version bordeaux il existe aussi une version noire une version camel donc ouais ils sont très sympas ces petites dîmes après vous avez mon petit chouchou alors c'est le Sam donc le grand Sam et le petit Sam je suis dingue de donc moi je l'ai en version donc petit Sam chocolat et franchement j'adore ce sac je trouve que son petit côté un peu sac de médecin vintage c'est vraiment une réussite il va avec tout aussi et je le trouve très très pratique après vous aurez le Tiger donc ça c'est un modèle aussi un ancien modèle qui a eu beaucoup de succès chez Cézanne donc soit en version grand soit en version mini donc comme celui-ci alors le mini Tiger croco je le trouve vraiment trop mignon il m'avait bien tenté l'année dernière j'avais pas réussi à l'avoir j'ai vu la version news qui est vraiment très chou et la version corail mais au final j'ai revendu les deux donc l'achat revend c'est un peu un truc de Cézannette aussi mais on peut pas tout garder parce qu'on a tout le temps envie d'acheter de nouvelles pièces vous aurez aussi le Holly qui est un sac bimatière au style un peu cowgirl avec son petit côté western et la boucle qui fait penser à Artemis il est très sympa vous aurez normalement les grands Victor en version camel et noir alors là c'est la petite bandouillère mais il y a aussi une bandouillère un peu plus large un petit peu comme celle du Holly justement normalement il y aura peut-être le Clark qui est un ancien modèle de Cézanne qu'ils ont reconduit l'année passée donc c'est rare qu'ils fassent ça mais c'était vraiment un modèle qui avait beaucoup de succès à l'époque donc peut-être qu'il sera cette année et vous avez pour finir les bourses pharo donc en version grande comme celle-ci en Bordeaux elles devraient y être et en version mini qui sont très sympas et petite petite parenthèse pour vous dire qu'il y aura peut-être potentiellement le fameux bowling bag qui est donc le bowling bag matelassé de l'année dernière qui était sorti en plusieurs versions vous pouvez d'ailleurs voir le mien juste ici il m'accompagne à chaque week-end à chaque vacances à chaque déplacement je suis vraiment très très satisfaite de ce sac et on m'a demandé maintes et maintes fois où je l'avais eu et pas mal d'entre vous m'ont d'ailleurs demandé s'il allait revenir alors je ne suis pas sûre et certaine mais peut-être qu'il sera aux archives je croise les doigts pensez à regarder la catégorie maison on sait jamais et voilà les filles cette vidéo archives mode d'emploi est maintenant terminée j'espère vraiment qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura permis de découvrir et de mieux comprendre le fonctionnement des archives si vous vous posiez des questions mais également de découvrir des pièces d'anciennes pièces d'anciennes collections pour vous permettre de vous faire votre petite wishlist pour dimanche après comme je vous ai dit je ne peux pas vous garantir que tout ce que je vous ai montré il sera ni que ça il sera dimanche parce que chose que je ne vous ai pas dite Cézanne a l'habitude de faire des actes pour les archives donc en fait de cadencer les sorties donc il y a les archives en général acte 1 acte 2 et acte 3 donc même si tout n'est pas à l'acte 1 peut-être que ça arrivera à l'acte 2 ou 3 donc voilà mais c'est toujours un petit peu la surprise donc moi là j'ai essayé de faire cette vidéo pour vous permettre d'avoir les infos vous donner mes petites astuces qui en général marchent plutôt pas mal parce que j'ai souvent mes targets donc je croise les doigts pour que cette année ça soit encore le cas d'ailleurs je vous partagerai mes targets sur insta si vous voulez voir ça et puis bah écoutez n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si la vidéo vous a plu si vous avez l'habitude des archives si ce sont vos premières si cette vidéo vous a permis de repérer des pièces si oui lesquelles donc voilà ou alors mettez moi un petit pouce c'est vrai que ça fait toujours plaisir moi de toute façon ce que je préfère c'est papoter avec vous c'est pour ça que je passe beaucoup plus de temps sur insta que ici mais voilà je trouvais ça sympa de faire une vidéo pour l'occasion donc je vous souhaite à toutes une très belle journée merci d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à bientôt et surtout bon shopping ciao